de ce samedi, vendredi pardon, vendredi 10 mai 2024. Donc c'est le dernier jour de la semaine pour le magazine Kiosk. Merci de nous rester fidèles et de nous suivre. Alors avec nos invités ce matin, nous allons aborder un seul sujet. C'est le scandale financier à l'Assemblée nationale. En tout cas, ça fait la une des journaux ce matin avec ce rapport du Centre des recherches en finances publiques et développement local qui parle de 90,2 millions de dollars que l'Assemblée nationale sous Christophe Mbosso a dépensé pour l'acquisition de 26 bus seulement. Ces rapports poursuivent en disant qu'entre 2021 et 2023, les trésors publics a dépensé environ 227,9 millions de dollars pour le Parlement. Nous allons en parler avec nos invités qui sont trois ce matin. Jean-Hélène Cadet, Christian Maudéca et Éric Isamy. Avec eux, nous allons donc canaliser et commenter l'actualité du jour en République démocratique du Congo. Jean-Hélène Cadet, bonjour. Bonjour, très chers consoeurs. Et merci de l'invitation. Je salue Éric Isamy. Bonjour, grand frère. Je suis un grand frère qui est en train de nous pousser vers la porte de sortie de la profession. Je salue également mon président, le président des politologues du Congo. C'est le consultant de la RFI ce jour-ci. Je l'ai suivi hier. La politoscopie. La politoscopie. Je suis très heureux de me retrouver avec de grandes et intelligentes têtes de mon pays pour partager avec eux l'actualité du pays. Autant que tu l'aies aussi, c'est partagé. J'aimerais un peu revenir sur une, ceux qui ont été voir le président de la République avant d'hier pour présenter un autre nom à lieu et place de celui de Mme Irène Essambo, qui est actuellement ministre déléguée chargée des personnes vivant avec handicap au ministère des Affaires sociales. Mais ils disent qu'elle n'a rien fait. Vous arrivez dans un ministère, dans un secteur où il n'y avait aucun texte de gouvernance. Vous arrivez, on vous remet juste une table, on vous remet un stylo, on vous donne une antichambre. Mais aujourd'hui, ce ministère-là, vous avez une loi organique. Pourtant, protection et promotion des droits de la personne vivant avec handicap. Et on ne pouvait rien appliquer parce qu'il n'y avait pas de mesure d'application, d'accompagnement de cette loi. Et aujourd'hui, vous avez le premier ministre ensemble avec elle et l'ancienne ministre du Blanc, Mme Judith, qui est actuellement première ministre, désignée mais qui n'est pas encore investie. Mais elle a réussi à obtenir la première loi portant sur la représentativité des personnes vivant avec handicap. Donc l'employabilité, aujourd'hui, exige, conformément à ce décret, que si on engage dans les institutions, établissements publics, services publics, c'est 5% des personnes vivant avec handicap. On a obtenu ces quotas. Si c'est dans les entreprises privées où on est en train d'engager, c'est 3%. Elle a obtenu qu'à partir d'aujourd'hui, comme vous avez le décret portant accessibilité aux infrastructures, donc toutes les infrastructures d'accès public, donc il faudrait commettre un dispositif devant accueillir les personnes vivant avec handicap. Même quand vous avez votre télévision ici, qui se déroule à cet instant ici, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui traduit en langue des signes pour les non-voyants, obligatoirement. Dans 3 ans, si vous ne mettez pas ce dispositif, il y aura une indemnité compensatoire qu'on va verser au fond. Troisième décret qu'elle a obtenu, c'est le décret portant médaille de vaillance qui doit être accordée à tous les militaires qui peuvent obtenir un handicap lors, par exemple, des affrontements, parce qu'avec la guerre que nous avons dans l'Est de la FDC, il y a beaucoup de militaires qui sont touchés, qui sont blessés, et lorsqu'ils ont obtenu un handicap, le chef de l'État doit leur accorder une médaille de mérite, une médaille appelée médaille de vaillance, et cette médaille-là s'accompagne de moyens qui vont soutenir ces personnes ainsi que leur famille. Et le troisième décret porte sur, parce que la plupart d'investisseurs, ils ne veulent pas s'engager dans le secteur du handicap, alors on encourage quiconque va investir dans ce secteur les avantages d'ordre fiscal, douanier et administratif pour les encourager à investir. Et le cinquième décret, c'est pourtant sur le fonds d'appui et de l'accessibilité pour les personnes vivant avec un handicap. Ce fonds comme le fonds de promotion de l'industrie à RDC, c'est une banque qui va soutenir les projets des personnes vivant avec un handicap. Voilà ce qu'elle a fait, et depuis deux semaines, elle a commencé les itinérances. Elle a été à la Tchangou, elle a été hier à l'IMETE, et je crois que c'est ce qu'il faut encourager dans ce secteur. Mais c'est vraiment encourageant, parce que ce sont des instruments pour sécuriser les personnes vivant avec un handicap. Oui, parce qu'il fallait qu'il y ait des instruments, il fallait qu'elle ait des outils qui lui permettent maintenant de travailler. En droit, on dit qu'il n'y a pas de sanction sans loi qui a été votée au Parlement. Donc, aujourd'hui, maintenant, la personne vivant avec un handicap comme moi, je peux me plaindre si Éric m'insulte que tu as des loupes, tu ne vois pas bien. Je vais mettre en train de traduire en justice, parce qu'il y a une loi qui protège les personnes vivant avec un handicap, ce qui n'existait pas en avant. Alors, Joël, les Congolais, c'est nos habitudes, les gens aiment qu'on lui donne du poisson, qu'on nous apprend à pêcher, parce qu'elle, elle n'a pas voulu donner aux gens qui quémontent, mais mettre en place une loi qui va leur permettre de bien travailler, d'être sécurisée, et puis s'intégrer dans la société. Je la connais depuis qu'elle était jeune. Je l'ai vue au campus, à l'université de Lubumbashi. Elle était logée au quatrième niveau, avec ses béquilles. Aujourd'hui, elle a les béquilles qui peuvent paraître élégantes, avec des béquilles, mais elle n'a jamais accepté elle-même son propre handicap. Elle n'a jamais accepté elle-même d'être aidée. Elle était logée au quatrième niveau du Homme 2, à l'université de Lubumbashi, et elle a étudié, elle a fini à l'université dans cet état-là, et n'accepte jamais d'être aidée. C'est ainsi qu'elle invite les personnes vivant avec un handicap à quitter les rues, parce que Félix Antoine-Tisseke de Chilombo a créé ce ministère, pour qu'il y ait une attention particulière sur les personnes vivant avec un handicap, en vue de l'inclusion sociale. Voilà un peu ce qu'elle a pu faire. C'est vraiment encourageant. Merci Joël Kadé. Merci madame. Alors, Eric Izami, bonjour. Bonjour madame Gisèle. Et puis je voulais saluer aussi l'intelligence de mon aîné, mon frère Joël Kadé Ndanga. Profond respect. Tout ce qu'il dit là est vrai. Parce qu'en réalité, nul d'entre nous n'est à l'abri de cette histoire d'handicap. Je veux bien le dire en ma langue maternelle de Lingala. Ceux qui n'en ont aucun amalité, disons, bah si c'est quoi ça l'aïrote. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont nés avec beaucoup de cheveux par exemple. Et au fur et à mesure qu'ils avancent, on nage, et puis ils trouvent la calvitie, le chemin pesant. Je peux sortir là et puis après je connais un accident. Et moi qui avais mes deux jambes valides et tout ça, je peux tomber aussi dans ça. C'est-à-dire que tout ce que Maman Irène a fait, c'est à encourager. Et surtout lorsque l'on dit qu'elle n'a jamais accepté, c'est pas par orgueil, elle invite les uns les autres à pouvoir plutôt prendre conscience de ce que l'on est pour que l'on puisse développer autre chose. Il y a eu des gens qui ont eu beaucoup de talent tout en étant, par exemple, dans un problème d'handicap physique. Donc c'est cela. Nous devons changer notre regard vis-à-vis de ces personnes-là. Et je crois que l'Église, la famille d'abord, l'État, mais aussi l'Église, l'Église, la manière d'enseigner les gens la parole, ça compte. Chez nous, malheureusement, quand on dit par exemple de la dame, elle n'a rien fait, qu'est-ce qu'on aurait voulu qu'elle fasse qu'elle n'a pas pu faire ? Partager l'argent dans la famille. Non, ce n'est pas ça travailler. Elle a posé des actions qui pourront contenir toutes les personnes qui sont dans ces cas-là à travers le territoire national plutôt que de donner l'argent. Si jamais elle se mettait à donner de billets de banque à X à Y, elle en donnerait à combien de personnes ? Franchement. Nous devons, nous aussi, nous, journalistes, arriver à bien faire comprendre notre public ce qu'il en est réellement, parce qu'elle a voulu, elle, sécuriser tout le monde. Regardez, quand vous circulez dans nos rues, ici, dans nos artères, vous verrez, les personnes vivant avec un handicap venir commander. Alors que s'ils avaient été encadrés pour l'apprentissage d'un métier quelconque, chacun pourra vivre. Voilà. Merci, Rikizami. Christian Molika, bonjour à vous. Juste un petit commentaire sur le sujet aussi, c'est que le rôle du pionnier est un rôle ingrat. Le travail du pionnier, c'est toujours un travail ingrat, parce que les gens ne voient pas les chemins que l'on trace. Peut-être pour l'avenir. Parce qu'il faut poser les fondamentaux, les fondations qu'on ne voit pas, qui sont invisibles. Je crois que quand on vous donne un ministère que l'on vient à peine de créer, le premier travail, c'est de poser les bases. Et cette partie-là est invisible. Peut-être que les gens entendent de voir la partie en ce relèvement, mais c'est la partie la plus facile, parce qu'on a posé les fondamentaux et les bases. Et peut-être qu'il faut pousser les ministres à plus communiquer sur ce qu'elle a fait, l'inviter sous les plateaux, pour qu'elle parle avec beaucoup plus de ferveur de ce qu'elle a fait. Je crois que l'opinion a intérêt à apprendre tout ce que moi j'ai bien d'apprendre sur ce plateau. Si on en parlait plus souvent, je crois qu'on aurait avancé. Et je vais peut-être finir sur une interpellation personnelle à l'intention du ministre de l'Intérieur. À Changu, depuis qu'on a lancé l'opération Panthère, les jeunes se plaignent. Les jeunes se plaignent sur les arrestations arbitraires, notamment sur la route Mokali et à Mikondo. Il y a trop d'arrestations arbitraires. Essayez les autorités de regarder un peu ça. Il y a vraiment de plus en plus d'abus. C'est vrai, l'opération est nécessaire. Il y a un fort relant de la sécurité à Kinmantseke, à Changu. Mais il faut que ceux qui font le boulot ne confondent pas la jeunesse, toute la jeunesse, avec les Koulounas. Parce que quand on fait ça, on coupe la confiance même que la population avait avec la force des polices. Or, sans cette confiance-là, l'autorité de l'État ne pourra pas mieux se construire. Donc, j'interpelle le ministre de l'Intérieur, j'interpelle le commandant de la Léni. L'opération Panthère est une bonne chose, mais veillez à ce que l'on respecte les limites entre les Koulounas et les non-Koulounas. Parce que de plus en plus, ce sont les jeunes innocents qu'on arrête. Et après, malheureusement, à la fin, on demande 100 000 francs pour les libérer. Ce n'est pas intéressant pour les familles. Merci Christian Moulika. Je vous rappelle, vous trois, en cette période de chaleur, il ne faut pas crier. C'est la recommandation du ministère de l'Environnement. Il faut éviter la nervosité. Il faut parler de la nervosité, oui. On ne crie pas dans ce plateau. Il faut prendre aussi beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Moi, j'en prends. Ok. D'accord. Il faut s'interpeller la régie des eaux. Et ne pas prendre de la bière. Ah, ne pas prendre de la bière. Non, mais vous auriez dû nous offrir de l'eau ici, sur le plateau, madame. Prochainement. Oui, à la fin. Alors, notre premier sujet, c'est les scandales financiers à l'Assemblée nationale, avec ce rapport du Centre de recherche en finances publiques et développement local, où on parle de 90,2 millions de dollars pour l'acquisition de 26 bus. Voilà. C'est les rapports du Centre de recherche en finances publiques et développement local qui accusent le bureau Mbosso, hein, par rapport à cette somme. Mais la grande question que ça se pose, pourquoi en ces moments où on a parlé de l'installation du bureau, est-ce que c'est une simple coïncidence ou c'est un acharnement, on en veut Mbosso, voilà, il y a des rapports qui sortent ? Non, madame. Il fallait s'y attendre. Si Mbosso s'est battu pour pérenniser son règne à la tête de l'Assemblée nationale jusqu'à la fin de sa vie, c'est parce qu'il savait qu'il y avait des cadavres dans les placards. Moi, je le sais, ayant été conseiller de Mbosso durant le règne de M. Jamar Kabound, j'en ai pas honte. Et si on stoppait un peu certains détournements, c'était grâce à la présence de M. Jamar Kabound. Depuis le départ de Jamar Kabound, et d'ailleurs, même les indemnités des sorties des membres du cabinet de Jamar Kabound, on n'en a jamais touché. Les indemnités des sorties des assistants parlementaires, jusqu'à ce jour, on n'en a jamais touché. Les assistants parlementaires accusent les arriérés de six mois, on n'en a jamais touché. Et durant le règne de Mme Kabound, on avait rabattu la prime des assistants de 800 dollars à 300 dollars. Alors, ces manques à gagner, Mbosso n'a jamais payé ça. Et ils se sont organisés ensemble avec son directeur de cabinet pour détourner d'abord les droits acquis des membres de cabinet, des membres du bureau de l'Assemblée nationale. Allez-y poser la question à tous les membres du cabinet, des membres du bureau définitif. En partant des membres du bureau du premier vice-président, deuxième vice-président, rapporteur, rapporteur adjoint, questeur, questeur adjoint, On va vous dire comment Mbosso s'est joué de tous ces membres-là et tout s'est résolvé autour de son cabinet. Je vais vous surprendre. Pendant que je suis coordonnateur adjoint de la cellule de communication de l'Assemblée nationale, jouissant du statut de conseiller du président de l'Assemblée nationale, la prime des plénières qu'on donne à tout le monde, membres du personnel administratif, membres du personnel politique, on ne donnait pas aux membres de la cellule de communication. Je me suis plein auprès de M. Kabound. Alors, premier vice-président, il me dit, un chef ne se plaît pas. L'administration, elle est épistolaire. Écrivez à celui qui supervise la cellule de communication, à l'occurrence le rapporteur, avec copie pour information au président, au premier vice-président, au deuxième vice-président. C'est que je fais. Et on a commencé à payer ces gens-là 400 dollars. Au départ de Kabound, et à mon départ, je vous dis que les membres de la cellule de communication n'ont jamais touché cet argent. C'est quelque chose de 19 000 dollars américains. Vous avez entendu dernièrement ici quelqu'un crier, qu'il s'est construit des maisons, ainsi de suite. Donc c'est avec cet argent. Alors, comme disent aujourd'hui qu'il y a eu des milliards qui ont été détournés, en tout cas, ça ne peut pas m'étonner pour M. Mbosso. Ça ne peut pas non plus m'étonner pour M. Bhatti. Mais écoutez-moi, il y a deux personnes dans ce pays qui ont drogué la presse, à tel point que la presse ne respecte plus le code des déontologies du journaliste congolais. C'est là où je vais peut-être m'abstenir de commenter sur ce rapport, parce que seul le juge peut établir la culpabilité de quelqu'un, étant donné le principe de la présomption d'innocence, le principe de... le secret de l'instruction, donc le principe de non prise à partie. Parce qu'aujourd'hui, avec les émissions monologues ici, où vous trouvez quelqu'un qui est en train de monologuer les émissions, je me demande même, je l'ai dit au président du CESAC, qui m'enseigne, du reste, Christian Boussin, mais je lui ai dit, comment... Et donc, il n'y a plus une durée d'une émission. Une émission à 45 minutes ou plus. Mais aujourd'hui, vous avez des émissions de 4 heures. Et la personne, elle, est en train de monologuer, en train d'insulter, en train d'injurer, en train de calomnier, en train de tenir des propos diffamatoires, imputation dommageable, calomnier, et le CESAC ne l'interpelle pas. Alors, au regard un peu de cette tendance à croire que tout le monde a volé, tout le monde a détourné, c'est ce que j'appelle la drogue, parce qu'il suffit que vous ayez l'argent de Katoumbi, l'argent de Alinguete. En tout cas, vous tombez dans la drogue et aucun journaliste qui touche l'argent de ces deux personnes ne respecte plus le code de déontologie et d'éthique du journaliste congolais. C'est que je plains, et j'ai demandé à l'UNPC, j'ai demandé au ministre Mouyaya, s'ils peuvent nous aider au CESAC, et s'ils peuvent nous aider. Madame, j'ai 26 ans de profession, je n'ai eu dans ma vie qu'il ne soit venu de cette profession de journaliste, et je suis très jaloux. Aujourd'hui, j'ai honte qu'on m'appelle journaliste. Merci, Joël. À cause de certaines pratiques que je vois mes jeunes confrères commettent aujourd'hui, en tout cas, je vous dis, j'ai honte, je préfère même rejoindre Christian, si nous pouvons mettre en place notre structure de politologue en marche, je préfère qu'on m'appelle politologue qu'être journaliste. Vous avez évoqué là, Eric Isam, accusé, c'est bien des preuves. Et puis, je reprends encore cette question, une coïncidence avec cette affaire d'installation du bureau définitif, c'est pour enfoncer davantage... Nous sommes en revue démocratique du Congo. Les preuves, ABS, doivent être essentielles, pour étayer ce que l'on avance dans l'opinion. Moi, je veux plutôt vouloir déplacer le débat. On parle d'un bossot octogénaire. Il a 81 ans ou 82 ans. Je reviens sur un sujet ici qui m'intéresse. Je crois que l'on a toujours parlé de la solidarité africaine. Quand même, du haut de son âge, 80 ans de là, il n'arrive pas là-bas qu'il veut. Même le maréchal Mboutou, c'est ses co-cou-cou-mbe-nou-azaba-ma-riche, vous le connaissez, il n'avait même pas atteint 70 ans. Il n'arrive pas à 80 ans qu'il veut. C'est une grâce énorme. Mais là où je suis en train de me poser des questions, c'est par rapport à ce qu'on a toujours dit, la solidarité nationale, la solidarité africaine, est-ce que ces gens-là sont-ils vraiment solidaires ? Parce que je ne vois pas... Ici, on va entendre parler de 90 millions de dollars américains volés. L'autre fois, c'était 111 millions de dollars américains des surfacturations de forages et des lampadaires. Et là-bas, vous entendrez 13 millions de dollars américains pour le véhicule qui devrait être acheté pour les diplomates congolais. Que de millions ! Que de millions ! Je me pose des questions... En termes de détournement. Justement. Mais pour exécuter des projets, il n'y a pas d'argent. Oui. Entre nous, Africains, que l'on dit être solidaires, et entre les Européens, que l'on dit être individualistes, qui sont véritablement solidaires ? Parce que quand il faut sortir dans l'autre pays, même chez nous, nos frères africains, j'étais une fois au Caire, sur la place Théry, Tahir, je voyais des gens prier et revendiquer que Morsi soit démis de ses fonctions. Les gens mangeaient, ils buvaient, sans connaître qui donnait l'argent pour que X ou Y mangeait, boive. Mais chez nous, un seul individu peut prendre comme ça 90 millions de dollars américains, le montant qui pouvait nous aider à avoir des routes, pourquoi pas des TGP, parlant des trains, pourquoi pas des bateaux, parlant de la voie navigable, pourquoi pas des écoles, pourquoi pas des hôpitaux ? Ici, au cours de nos différents émissions, je rappelle que j'ai toujours demandé aux autorités de prioriser certaines avenues, par exemple l'avenue Kalembe-Lembe, qui conduit à la pédiatrie, la plus grande que nous avons dans la ville ici, Bokassa, Kabinda, Kassai, Flambeau, Kabombaré, Kouarouz, Itaga, et qu'est-ce que j'encore ? Nous n'avons plus de routes pour ce qu'il est sur Kinshasa. D'ailleurs, ce matin, il y a un ami qui m'a fait rire, la seule route acceptable chez nous, hormis le boulevard du 15 juin, c'est Mouchi. J'ai dit, ah bon, Mouchi ? Mouchi, pourquoi vous citez Mouchi ? Parce que déjà, entre la rivière qui a sonné des policiers là, comme le Fungu là, sur Mouchi, il y a des trous, des nids de poules là-bas. Et quand vous prolongez Mouchi-Niangwe, c'est infernal ! Donc, aucune route, c'est vrai. Mais, vous entendrez, Mbosso, avec 90 millions de dollars, X avec autant de millions. Mais pourquoi est-ce qu'on peut vous mettre de l'axi à ces points, à laisser X voler Y ? Je me pose la question, sous Yala Gouli, c'est Yala Gouli, que l'on disait ici, bloquer les gens. Mais il n'y avait pas autant de sport, de bol d'argent. Pourquoi il y en a maintenant ? Pourquoi on attend toujours avec cette allure-là de gloutonnerie que de vouloir tout avoir ? Alors, là, on donne raison au ministre des Finances qui, de fois, refuse d'être décaissé facilement de l'argent. Je ne donnerai raison ni à X, ni à Y. Moi, je voudrais avoir ce que l'on appelle l'autorité de la chose au jugé. Où sont les procureurs qui, à tout moment, sortent Bukamalons ? Je veux bien qu'on interpelle aussi ceux qui avaient été dans cette histoire des débâcles de Bukamalons. Qu'on les interpelle. Mais qu'on interpelle aussi ceux qui sont cités dans ça. 90 millions de dollars américains. Vous savez, je rappelle, que lorsque vous avez un seul million, j'ai dit un seul, s'il faut utiliser par jour 100 dollars américains, vous ferez comme ça 27 ans et 3 mois. 90 millions. Voilà. Non, c'en est tôt. Je voudrais voir le procureur s'activer pour que nous allions vraiment dans le procès. Et le vrai procès, pour que l'on établisse des responsabilités des uns et des autres. Et puis, lorsqu'on a quand même des busquets X ou Y de personnes qui auraient été auteurs de vols, des malversations financières, des déniers publics, que l'on puisse non seulement donner des sanctions, mais que l'on récupère cet argent-là, c'est possible aussi. Nous sommes, je ne termine pas là, nous avons été nombreux et nous sommes encore nombreux à avoir été des clients de la Biak. Aujourd'hui, dans notre pays, République démocratique du Congo, que l'on dit pays des droits, État des droits, je n'ai aucune adresse pour aller réclamer l'argent que je déposais en toute humilité et vraiment un bon citoyen. Où est-ce que, auprès des pièces que je vais aller me plaindre ? Alors, je me pose la question, y a-t-il de procureurs ? Moi, mon problème, c'est ça. Je vois qu'ici, il y a un vaillant acteur politique de notre pays qui, en son temps, avait dit que lorsqu'il avait été procureur général de la République, il avait aiguisé sa lance, mais lorsqu'il a été nommé ambassadeur, il avait essayé d'arrondir les angles. Il s'agit de Léon Quenguadon. En son temps, on peut dire tout ce qu'on peut dire, mais on a chassé les Mobutu parce qu'ils avaient mal géré. Mais ceux qui sont venus, quand ils le font, qu'est-ce qu'ils ont laissé ? Et ce qu'eux ont fait, ceux qui sont là maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Merci, Eric. Voilà l'éternelle question. Le procureur vous aide et nous, on voit le tour. avec 77,7 millions, on peut acheter un bing. Je me pose des questions parce qu'ailleurs, vous voyez, l'argent, je prends un joueur comme Bappé. Merci, Eric. Par exemple, je t'aime pas là. Mbappé, tout l'argent qui gagne, il est l'un des bons contributeurs dans ce que l'on appelle Resto du Coeur, en France. C'est-à-dire, il a masse, il arrive à avoir beaucoup d'argent, mais il a quelque chose de caritatif qui aide, par exemple, les orphelins, les démunus, les nécessiteux. Mais nous là, tout l'argent que X a pris, 90 millions, quelle est l'oeuvre caritative qui existe, qui engage les Congolais et qui peut les aider ? Rien. Ça ne va pas. Merci. Alors, Christian Modeka, est-ce qu'avec que c'est des associations de détournement à l'Assemblée nationale ? Mais on sait que le budget du fonctionnement de l'Assemblée nationale est exécuté par le gouvernement. Ce n'est pas ça ? Non. On vote une dotation et l'Assemblée gère seule la dotation parce qu'au nom de la séparation des pouvoirs, c'est l'Assemblée qui gère. Moi, j'ai eu l'opportunité de lire les rapports d'ailleurs devant moi parce que je peux lire le rapport publié par Crefdel qui est tué Nongé et qui travaille sur la défense publique et la défense publique avec le départ côté. C'est un travail fouillé qui part de 2021 à 2023. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est les premières lignes du rapport. Le Parlement nous coûte 1,1 milliard de dollars l'an. Pour quel travail ? Le Parlement coûte aux Congolais que nous sommes 1,1 milliard l'an. Assemblée nationale Sénat. Assemblée nationale Sénat, c'est-à-dire 10% du budget du pays. Chaque année, ça va uniquement au Parlement. Lorsqu'on parle de réduction du train de vie de l'État, mais c'est ça. Comment on peut avoir dans un pays qui manque de ressources, qui manque de routes, qui manque d'écoles, un Parlement qui vous prend 1 milliard ? Et dans ces 1 milliard, l'Assemblée nationale prend 60%, le Sénat prend 40%. Le même rapport souligne, au-delà de l'affaire de 90 millions pour le bus, le rapport parle également d'un recrutement massif. Le rapport dit que dans les cabinets au sein de l'Assemblée, il y a 2 756 personnes. 2 756 personnes dans les cabinets de l'Assemblée nationale. Non, pour tous les cabinets. L'Assemblée nationale seulement. Oui. 7 membres du bureau. Oui. Et 2 756 membres effectifs. Alors que l'Assemblée nationale, vous prenez les personnels administratifs, c'est 612 personnes. Donc, vous avez désormais un déséquilibre entre l'administration qui est à peine 600 personnes et les cabinets qui ont 2 756, madame. Quelle victoire. 2 000 membres dans les cabinets. Pire Christian, tous les membres, tous les personnels politiques, excusez-moi, de l'intrusion, tous les personnels politiques de M. Mbosso ont été versés à l'administration. Et ils sont payés doublement. Donc, quand on paye comme administratif, ils touchent l'argent comme administratif et tout, je dis bien, tous les conseils de Mbosso et on paye comme membre du personnel politique, ils touchent l'argent. Vous sentez un peu la gloutonnerie, le niveau du sadisme. Et pour finir, le rapport ajoute, parce qu'il n'y a pas de qui je ne peux pas soulever, qu'on aurait recruté deux Zongé pour faire la propriété à l'Assemblée, Splendeur côté Sénat, Lydia Décor Malika à l'Assemblée nationale pour assurer la propriété. Alors que le ministère de Littéper a également affecté 300 agents pour la même propriété. Donc il y a énormément des choses à boire et à manger dans les rapports. Et je crois qu'à un moment donné, ça doit nous interpeller comme nation. Je suis comme le sentiment que nous avons banalisé les choses. Les détournements c'est maintenant banalisé, c'est tout à fait normal, on parle de 90 millions, 80 millions, 13 millions, 18 millions, on a banalisé et ça montre dans quelle profondeur et des décadences nous sommes tombés en termes de qualité, en termes de leadership. Parce que si on peut vraiment parler de l'Assemblée nationale comme ça, qui est le gardien des finances publiques, qui est l'autorité budgétaire, ça veut dire que l'Assemblée qui est elle-même est censée contrôler les finances d'autres exécutants n'est pas à même de s'auto-contrôler dans sa gestion. Quel est le rôle alors qu'on va donner à l'Assemblée ? Qui va contrôler l'Assemblée nationale ? Parce que c'est elle qui est censée contrôler les finances publiques telles que votées par le budget de l'État. Si lui, le gardien, comme un peu disait le professeur, son nom est parti, qui gardera le gardien ? Si lui, le gardien des finances publiques est lui-même dans la gabégie financière, qui contrôle maintenant les gardiens ? Est-ce qu'il faut le contrôle citoyen tel qu'est mené par Crefdel ? Est-ce que nos députés au sein du Parlement sont-ils conscients de ces problèmes ? Pourquoi même au sein de l'Assemblée les députés n'en parlent pas ? Parce qu'ils se retrouvent. Mais l'IGF, la Cour des comptes, peuvent-ils nous aider à avoir un audit ? Ils a mis par les procureurs. Est-ce qu'on peut avoir de la justice un regard intéressant pour savoir avec plus de détails si ce rapport et les faits qu'ils avancent sont fondés et sont susceptibles d'ouvrir des questions d'information ? Ou est-ce que ça va finir comme on le fait habituellement en 2, 3, 4 émissions médiatiques et puis on va passer à autre chose les qui n'ont ayant la mémoire courte et donc on va oublier ? Parce que ça fait l'actualité pour une semaine et puis la semaine prochaine peut-être on parlera de Goma les gens vont oublier ? Est-ce que c'est comme ça qu'on va continuer à construire l'image d'une république qui veut se relancer ? Un milliard pour le Parlement c'est trop. Un milliard pour le Parlement c'est trop pour un pays qui cherche le route. Et les rapports ont dit une chose qui m'a beaucoup frappé c'est qu'avec un milliard on peut faire 40 000 kilomètres de route. 40 000 kilomètres de route. C'est l'équivalent de ce que bouffe le Parlement 40 000 kilomètres de route pour le commun. Et ici on parle de 90 millions. Oui mais on parle de 90 millions on parle de... Ah, un milliard un milliard, 90 millions. Mais est-ce que Christian Moulet qu'est-ce que ces rapports c'est pour démontrer aux gens ben voilà bon sauver s'accrocher au pouvoir à ce poste parce qu'ils gagnent ça c'est une façon de présenter c'est ça c'est que sous-entend ce rapport. Mais il y a deux hypothèses la première c'est que généralement on a toujours des moments de contrôle à la fin d'une mandature. C'est généralement à la fin d'un mandat que l'obligation de rénovabilité fait que beaucoup font le contrôle. Est-ce qu'on a fait avec ses prédécesseurs ? Oui, rappelez-vous l'histoire des véhicules sous-bouchables c'est arrivé à la fin de son mandat quand il quittait l'Assemblée nationale qu'on a eu le scandale autour des véhicules qui auraient disparu autour de la remise et reprise et à l'époque c'est Bollingueteng qui est passé faire la démentie pour dire que ce n'était pas le cas. C'est toujours généralement à la fin de mandature qu'on a ce genre de rapports. Deuxièmement c'est que le jeu politique c'est un jeu froid et cynique. C'est toujours généralement autour des enjeux de pouvoir qu'apparaissent les cadavres comme disait mon cher aîné Joël Cadet c'est au moment où on est en pleine compétition qu'apparaissent les boules puantes pour également écarter un ennemi. Ce qui ne veut pas dire que les rapports sont forts. ce qui peut peut-être dire que l'opportunité est peut-être politique ou l'opportunité est peut-être orientée mais les fonds du problème il est réel. C'est-à-dire que nous sommes en face d'une ingestion assez chronique et qui doit nous questionner sur notre rapport au pouvoir notre rapport au leadership politique et les questions d'éthique des probités dans la classe politique. Alors on ne peut pas aussi dire que parce qu'on ne veut plus on n'a plus besoin de mots-sorts c'est-à-dire qu'il préservait les intérêts du chef d'état au niveau de l'hémicycle et voilà on ne veut plus de lui et il fallait les dégager de cette façon-là. Je vous l'ai dit la politique est un jeu froid il est un jeu cynique parfois autour de autour des enjeux de compétition de pouvoir on sort les petits couteaux ça arrive en politique. Tout est possible Tout est possible c'est une hypothèse qu'il faut laisser sur la table Néanmoins comme je l'ai dit moi j'ai lu les rapports il parle de 500 documents consultés il va de 2021 à 2023 c'est-à-dire deux ans d'études et depuis 200 personnalités consultées est-ce que le fonds du rapport il est faux ? Je crois que c'est la justice qui nous aidera à dire que le fonds du rapport il est pertinent et qu'il appelle certainement à des poursuites judiciaires. Voilà alors Joël Cadet je viens de poser la question par rapport aux prédécesseurs de Mbos est-ce qu'il y a eu de tels rapports ou de tels contrôles et on doit aussi voir la suite celle qui viendra après Mbos là déjà on voit Vital Kamiri et lorsqu'on sait que Vital Kamiri a l'habitude de multiplier encore les salaires des gens comme il l'a fait à la primature il l'a dit lui-même quand il était à l'Assemblée nationale on ne craint pas encore qu'on puisse encore multiplier faire pire que ce que Mbos soit fait. Vous savez madame je n'aimerais pas peut-être revenir sur le prédéceur de Mbos j'ai été heureusement le premier à avoir lancé le débat sur la révision de notre constitution je l'ai dit même sur la radio France internationale et à l'époque les gens m'ont condamné mais j'ai aimé que le président de la République nous ait emboîté les pas pour relancer ce débat cette réflexion vous allez constater mon double confrère venait tantôt de le dire que le train de vie des institutions quand vous prenez déjà le 10% du budget national c'est réservé au Parlement le gouvernement prend combien la présidente de la République prend combien et si on doit rester avec cette constitution des récompenses aux belligérants et je l'avais dit à l'époque le mot la constitution des belligérants est sorti de ma bouche la constitution des belligérants où les gens se sont mis à se récompenser à se couvrir des indemnités tant politiques judiciaires que financières parce que pour aujourd'hui construire une maison un immeuble il faut être en politique donc vous ne pouvez pas vous hasarder un simple journaliste comme Eric pour dire que non moi j'ai construit un immeuble à moins d'avoir été par exemple dans un cabinet politique pour vous permettre cette blague là mais c'est ainsi que nous nous plaidons pour la révision de cette constitution dites moi j'ai en face de moi un politologue j'ai en face de moi un communicologue dites moi quelle est l'importance en dehors de la seconde lecture de nos lois l'importance du Sénat en dehors de permettre aux députés provinciaux de se faire corrompre quelle est l'importance des assemblées provinciales en dehors de permettre à ces députés d'être corrompus quelle est l'importance du conseil économique et social quelle est l'importance du ministère de l'information lorsque nous avons le conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication donc vous voyez il y a certaines structures budgetivores que nous avons dans notre constitution qui doivent être élaguées si nous voulons vraiment développer ce pays alors quand on détourne Joël Kadis c'est aussi la constitution qui autorise aux gens de détourner parce que vous dites on doit changer la constitution vous êtes partie du détournement mais cette constitution là même aujourd'hui bon moi aussi j'aime plein de la lourdeur de notre justice de la lourdeur du parquet parce que la première mission des magistrats du parquet particulièrement c'est la richesse des infractions mais vous entendez il y a que la meilleure publique mais qu'est-ce qui vous empêche de lancer un mandat c'est la constitution qui empêche qu'est-ce qui vous empêche de lancer l'ouverture d'une information judiciaire nous avons les nangais et tous ceux qui sont partis à la rébellion vous avez entendu notre parquet ou notre auditorat militaire s'embraler pour suivre ces gens et même organiser des procès non mais à un moment donné on se dit attendent des magistrats dans ce pays ils n'attendent que les voleurs de poules les voleurs de biscuits et puis c'est là qu'on est mais à un moment donné on se dit quoi il y a ce détournement ici que le parquet entre en jeu donc ça c'est la première des choses et le train de vie des institutions on doit le réduire aussi longtemps qu'on ne va pas réduire le train de vie Christian venait tantôt de dire qu'un milliard peut permettre qu'on construise combien de kilomètres 40 000 kilomètres 40 000 kilomètres de route et si on a 40 000 kilomètres de route donc nous sommes partis de Mwanda à Sacania de Mwanda à Kasumbalesa donc au lieu que nos minéraux puissent partir de Kasumbalesa vers Cape Town ou de Kasumbalesa vers Mombasa ou Daré Salam donc facilement nous allons exploiter nos routes et les droits de payage vous savez madame pour partir de Kasumbalesa jusqu'à Mombasa ou bien à Daré Salam on paye combien d'argent ? c'est 1500 dollars de payage que les pays la prennent mon confrère tantôt une fois sur ce plateau nous a dit on ne peut pas développer un pays sans entrer dans la conception de celui qu'il a sans entrer dans la vision de celui qu'il a conçu celui qui a conçu la création de ce pays c'est Henri Morton Stanley il a dit sans le chemin de fer le Congo ne vaut pas un franc congolais un franc congolais nous actualisons non mais est-ce que vous réalisez et si on pouvait ne fût que même dans la ville de Kinshasa on est en train de se battre tout simplement les embouteillages les bouchons et qu'on sort j'ai dû laisser ma voiture au niveau de l'inherbe pour prendre une moto et venir quoique on ait interdit les motos d'entrer à Gombe mais je suis venu ici en moto mais si on ouvrait juste le chemin de fer dans la ville ici combien de problèmes on va résoudre aujourd'hui les maïs moisissent les maïs pourrissent à Mueka alors que les gens meurent de faim pourquoi ? parce qu'à Mbenaleka le train ne s'est pas passé et le président le sait parce qu'il est bien on m'a dit qu'il suit les réseaux sociaux et l'image de Mbenaleka là où les gens c'est à coups de bêche qui sont en train de réhabiliter eux-mêmes de verser le sable pour arranger le chemin de fer je crois que cette image lui est arrivée et aucun souci monsieur comment il s'appelle Samaloukonde qui a été dans une ville ferroviaire à Likasi qui est né à Likasi qui a grandi à Likasi qui connaît l'importance du train n'a pas bougé son pouce donc c'est juste pour vous dire qu'à un moment donné cette constitution ici c'est une constitution du sous-développement et aussi longtemps que l'on ne va pas la changer le Congo restera dans cet état et nous allons enrichir les politiques pour aller de l'avant ce sera les politiciens donc vous ne pouvez pas vous épanouir en dehors d'être en politique voilà pourquoi les débats avec les opposants aujourd'hui c'est qu'avant c'était FCC qui bloque après c'était quoi les Rwanda et aujourd'hui c'est la constitution qui bloque tout madame ça je vous fais les opposants est-ce que c'est la constitution qui bloque tout là c'est Eric Isam qui va non s'il vous plaît laissez-moi répondre à ça madame aujourd'hui nous avons le bureau d'âge qui a fait plus de 4 mois sans le bureau définitif le bureau d'âge qui a la plus longue durée pour quelles raisons or on ne peut pas nommer le gouvernement parce qu'il y aura pratiquement une doublure il y aura deux deux gouvernements une fois qu'un ministre est nommé il doit bénéficier de ses indemnités de ses primes de ses émoluments de ses salaires ainsi de suite il doit constituer un cabinet alors on nomme madame Judith forme son gouvernement aujourd'hui alors que nous avons un gouvernement samaloukonde comment ça va se passer parce qu'on bosse au bloc parce qu'on bosse au bloc je pense à peine qu'ils sont un peu banales un peu terre à terre est-ce que quand on bosse au bloc il n'y a pas une voix ou une personne qui peut imposer à Mbos l'article 69 c'est impossible l'article 69 de la constitution c'est couru pour qu'il puisse l'article 69 de la constitution donne ce pouvoir au président de la république Félix-Antoine Tseket mais moi j'ai toujours condamné son laxisme moi je n'ai jamais connu une autorité aussi laxiste que le président de la république les gens peut-être ne vont pas me comprendre parce que tout le monde pense qu'on est tous des dialéloïstes non le président est tellement laxiste qu'il laisse même les détournements ici même les imputations dommageables contre ses plus proches donc il laisse tout passer non à un moment donné c'est la constitution la constitution lui donne le pouvoir conforme à l'article 69 il est le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions il peut tout stopper il peut tout stopper c'est le pouvoir que lui donne la constitution Kamil a nommé le commissaire généraux ici en 2015 c'est le pouvoir que lui a donné la constitution mais à un moment donné le président doit à plein bon son lui dire écoutez messieurs asseyez-vous de bloquer les choses parce que le gouvernement doit être investi madame est-ce que vous savez que beaucoup de ministres ne vont pas à leur cabinet de travail et les ministres ne travaillent pas depuis que le président est élu le pays est suspendu le pays est suspendu quelle est l'action de grande envergure que le président a menée depuis le 20 janvier jusqu'à ce jour une action de grande envergure parce que durant les derniers jours de son mandat nous avons vu par exemple l'inauguration du centre financier nous avons vu il a inauguré plusieurs choses mais depuis le 20 janvier jusqu'à ce jour le pays est suspendu et les ministres ne travaillent pas en dehors de ceux qui mènent les actions de la conservation des acquis de son premier mandat comme la construction des écoles modernes pour concurrencer un peu les écoles privées que mène monsieur Tony Mouabakazaki en dehors de ça dites-moi un seul ministre où vous avez vu on a soit inauguré quelque chose dites-moi une seule action nous sommes avec les journalistes sur ce plateau ok merci Joël la question par rapport à la constitution j'ai un père j'ai vu une question non non ici moi je voudrais avoir une clarification parlons-nous de la modification de certaines dispositions de la constitution actuelle du 18 février 2006 où nous parlons de changement de la constitution c'est deux notions différentes peut-être qu'on pourrait peut-être vouloir adapter on enlève ceci pour remplacer par ceci ou que l'on voudrait vraiment faire tabou la rase pour reprendre à zéro moi je voudrais être clarifié par rapport à ça et puis moi je suis de ceux excusez-moi je respecte le point de vue du grand frère mais je suis de ceux qui pensent que la constitution c'est un texte qui passe pour être la bible même de l'état mais ce texte là ne nous empêche pas de bien agir pour moi il s'agit plutôt de la qualité d'acteurs qui sont en jeu qu'est-ce que si bon soit aimé ce pays franchement à 82 ans vous voulez toujours rester là à l'huitam et ternam moi je me rappelle j'étais tout petit enfant quand il a inauguré le stade car Manuel a aujourd'hui martyre en 94 il était ministre de l'espoir est-ce va-t-on toujours vouloir rester au pouvoir aux affaires parce qu'on doit seulement y rester pour ne rien apporter on a dit ici que rien qu'avec un milliard on ne serait-ce qu'assurer l'interconnexion de nos différentes provinces c'est-à-dire la personne qui habite Goma puisque cette personne-là a le maziwa le lait il peut amener le lait à celui qui habite Mandaka qui a le poisson l'interchangeabilité là ça pourra recréer aussi l'émulation ou même de l'activité pour que nous puissions savoir comment canaliser notamment les énergies de nos jeunes enfants qui s'adonnent à l'animalisme urbain qui en réalité si on était responsable si on avait aussi des vrais responsables à la tête de l'état ils verraient comment occuper utilement ces jeunes-là dont on a aussi besoin pour qu'ils ne versent pas dans ce qu'ils font là c'est-à-dire le gantarisme urbain moi je suis de ceux qui pensent que la constitution ne bloque personne ici il nous faut juste avoir des personnes de bonne foi on me paye par exemple 21 000 dollars américains je suis député national et c'est moi député national qui vote le budget national pour l'exercice prochain pourquoi est-ce que je ne devrais pas penser lorsque viendra le départ pour dire j'ai quand même un médecin qui soit ma femme et les enfants j'ai quand même des enseignants qui enseignent à mes enfants les réduements de la vie pourquoi ne pas donner à un maître d'école pour mettre 1500 dollars américains j'ai des policiers qui sont censés nous sécuriser et nous bien pourquoi ne pas donner à celui-là 800 dollars américains il y a des militaires qui acceptent même de mourir sous le drapeau là-bas au front quelle vie mène-t-il pourquoi est-ce que moi et moi tout seul devrais-je prendre 90 millions de dollars américains pendant trois ans pourquoi ça sera pour acheter quoi d'autre que vous n'avez pas la gloutonerie moi ça me dépasse c'est comme ça que j'en appelle au procureur et à l'époque de Kabila on dit que les invités à Kinga 4 ici tu t'accroches comme ça ils tombent sur toi même jusqu'à l'été mais ils te frappent non moi même jusqu'à l'été ton modèle moi c'est mon bout Kabila Pomp je ne veux pas qu'une seule personne bloquer toute une république comme ça écoute ils avaient trois missions élaborer le règlement intérieur de l'Assemblée nationale valider les mandats des élus députés nationaux et élire ou faire élire le bureau définitif mais de ces trois missions ils n'en auraient que deux pourquoi est-ce que la dernière mission qui semble être vraiment importante puisse aller comme ça dans l'ombre parce que le pays est bloqué madame Souminoua Toulouka première ministre nommée ne peut pas venir avec son schéma d'attaque pour apporter des solutions entendez pas les Congolais parce que simplement vous un seul individu vous bloquez tout c'est pour quel je me pose ces gens ils n'aiment pas ce pays il a eu peur avec un petit brin d'amour de tout ce que ce pays il leur a donné ils aiment plutôt les avantages qu'ils puissent tirer de ce pays plutôt que ce que eux peuvent apporter au pays parce que moi je suis malheureux ils ont appris tout ce que nous nous avions appris avant nous Churchill a dit on devient un homme d'état lorsqu'on pense à la génération future mais on reste un politicien lambda quand on pense aux prochaines élections pourquoi vouloir rester à l'huitème éternat aux affaires pendant que vous n'avez presque plus rien à donner à 80 ans ou de là excusez-moi avec humilité on commence à préparer sa rencontre avec Jésus-Christ parce qu'on va partir mais on partira comment ? il a des enfants des petits enfants maximum de respect maximum de respect mais ici il s'agit de l'état et avec l'état il n'y a pas d'état d'âme parce que vous savez vole un 500 francs qu'on est ici sur la rue et qu'on aile on va ailer sur toi que vous êtes voleuse vous verrez comment est-ce que vous allez trépasser vous allez mourir mais quelqu'un comme ça qui impunement il prend 1 million 2 millions 90 millions on ne dit rien parce que c'est pour vous vous êtes ici madame moi j'ai comme le sentiment qu'au Congo nous aimons la simplification plutôt que d'aller vers le complexe moi je suis un amoureux du complexe nous aimons la simplification et moi je crois que Mbosso c'est l'arbre qui cache la forêt la semaine nationale a traîné Mbosso est en partie responsable mais ce n'est pas la seule réponse rappelez-vous lorsqu'on a mis en place les commissions pour faire le règlement intérieur il manquait de l'argent et donc les députés ont traîné parce qu'il n'y avait pas l'argent au niveau de commission est-ce que vous savez que le Sénat n'est pas encore installé malgré qu'on a voté les sénateurs parce qu'il n'y a pas l'argent jusqu'à maintenant parce que vous avez entendu parler d'un communiqué pour qu'on valide les candidats des sénateurs qui ont été élus il n'y a peu il n'y a rien parce qu'il n'y a pas l'argent l'Union sacrée a été en incapacité d'arbitrer trois membres du présidium parce qu'ils avaient la même ambition et il nous a fallu une primaire pour départager pour départager c'était pas Mbosso c'est une gestion d'ambition et c'est que vous savez qu'alors qu'on a maintenant un calendrier publié jusqu'au moment où ils sont en train de parler il y a encore des incohérences au niveau l'idée de chiffre qui se construit là-bas en termes de nebuleuse qui se met en place les problèmes financiers que personne ne parle il manque d'argent pour faire fonction les institutions et je finirai peut-être par répondre sur la question de la constitution je suis de ceux qui pensent que cette constitution est l'une des meilleures que nous avons mais pourquoi parce qu'elle a fait la synthèse de beaucoup de problèmes nous avions un problème entre ceux qui émaient les fédéralistes et les unitaristes depuis 60 rappelez-vous la constitution a trouvé l'équilibre entre les défenseurs du fédéralisme et les unitaristes à travers la forme régionalisée que nous avons aujourd'hui à savoir des provinces qui ne sont pas autonomes qui ne sont pas décentralisées mais qui sont régionalisées qui sont en fait des c'est une forme de fédéralisme déjà que nous avons dans la constitution deuxièmement ce qui est défenseur d'un pouvoir centralisé sous Mobutu et ce qui est défenseur d'une décentralisation et là encore nous avons mis en place l'équilibre dans la décentralisation le problème pour moi ce n'est pas la constitution c'est les acteurs mon cher aîné de Joël Cadet parle de l'Assemblée provinciale mais pourquoi on a créé des assemblées ? c'est parce qu'on a dit qu'on ne veut pas avoir un centre point d'impulsion qui s'appelle le gouvernement central pour avoir une route à Haru et qu'il faut donner au gouverneur plus de pouvoir pour pouvoir impacter le développement de proximité et comme on leur donne plus de pouvoir il faut leur mettre du contrôle on ne peut pas vous donner plus de pouvoir sans contrôle plus de pouvoir égale contrôle c'est d'ailleurs pour ça aussi puisqu'on donne au bougmestre plus de pouvoir qu'on crée des organes délibérants les problèmes ce n'est pas le fait qu'on crée l'organe délibérant les problèmes c'est qui sont les personnes qu'on met par l'organe délibérant nous parlons du parlement ici qui est censé compter le gouvernement mais tout le monde lit dans les rapports que le parlement ne fait pas de boulot est-ce qu'il faut le dissoudre merci je crois qu'à un moment donné il faut que nous posions la question sur la qualité d'homme que nous avons voilà sur l'ultime leadership que nous avons sur l'exigence de nos acteurs politiques parce que manifestement nos acteurs politiques ne sont pas dans la recherche du bien collectif non non nous sommes dans une logique d'une minorité qui veut s'approprier s'accaparer de la richesse du plus grand nombre et pour ses propres intérêts et pour rien parfois et la mission est finie et ils n'ont plus rien à offrir la mission est finie ils sont tous intériorisés cette notion le bonheur il n'est bonheur que quand il est partagé ton enfant vit bien le mien vit bien ils sont tous en équilibre mais si c'est seulement le tien qui vit bien celui-là qui vit mal viendra inquiéter le tien chers autorités vous qui prenez 90 millions franchement vous serez juste maintenant c'est le népotisme c'est le tébanisme la chute de Dieu il y en a non c'est pourquoi vous voyez quand ils meurent leurs enfants ne vont pas loin et même par rapport aux études ce sont nous les enfants des pauvres qui nous nous retrouvons par la chute on a étudié avec leurs enfants non ? ça doit leur donner l'exemple merci merci à vous merci Joël Cadet Eric Izami Christian Molleka merci à vous fidèles téléspectateurs auditeurs du magazine Kiosk merci à l'équipe technique là je vois Marité Godot Mouro vous avez vu la qualité du débat quand vous n'invitez pas ceux qui crient et ceux qui insultent franchement Bruno Ndiga Alain Cabobo José Andia merci au coach Doudou Montiri madame monsieur bon début de week-end je vous retrouve le lundi avec le même plaisir au revoir merci à vous